Savoie Expo présentait ses voeux aux différents partenaires et décideurs du département. 2018 sera une année qui marque le début d'une nouvelle délégation du service public pour 25 ans et qui fera du parc d'exposition l'un des plus modernes de France. C'est d'abord l'occasion de présenter nos voeux à tous nos soutiens et puis aux élus. Et c'est vrai que 2018 est une année charnière pour nous puisque depuis le 19 janvier nous avons la concession de services publics sur le parc des Expos et sur le phare. La responsabilité avec un subdélégataire, un associé qui est la société Espace qui gère aujourd'hui le phare. Mais nous en serons responsables et c'est 12 millions d'investissements, 9 millions sur le parc, 3 millions dans le phare. Alors les manifestations 2018, l'engagement du phare c'est 24 spectacles au lieu de 21. Des événements sportifs bien sûr avec le hand et puis des événements économiques dans le phare par Savoie Expo. Et nous sommes pris tous ces complets tous les week-ends. Nous commençons effectivement une nouvelle délégation de services publics de 25 ans avec le partenaire en tourisme d'affaires de la Savoie, qu'est Savoie Expo, pour le meilleur de la dynamique de tourisme d'affaires, d'événements grand public, de concerts. On l'a fait avec Savoie Expo parce qu'il porte l'économie de ce département depuis bien longtemps. Et grâce à cette délégation de services publics, les investissements de près de 13 millions d'euros qui vont commencer dès cette année à la fois sur le phare et sur le parc d'exposition vont nous permettre d'avoir un site événementiel comme on l'appelle 3.0 les plus modernes de France. C'est dire si cet équipement va être plus que jamais la vitrine du développement économique et des événements de l'ensemble de notre région et nous en sommes pleinement satisfaits. Michel Nantin est présidence d'honneur en 2018 dans la dynamique des métamorphoses et l'évolution de Savoie Expo. C'était une logique qu'il y a eux-mêmes ? C'est le hasard du calendrier, il faut être honnête. Tous les 6 ans, la ville de Chambéry est président d'honneur après le département, avant l'État je crois. Je pense que ce lien qui existe entre l'association et ses différents partenaires, les 3 chambres consulaires, les acteurs administratifs, est important parce que nous nous battons ensemble pour faire évoluer notre territoire. Je pense que nous avons besoin des uns des autres. L'action qui est conduite par l'un sert l'intégralité des intérêts de notre territoire. Je dis souvent que montrer une vitrine positive, attirer des investisseurs, c'est créer de l'emploi et c'est faire augmenter le revenu moyen par habitant. C'est tout aussi important que de créer du béton ou du gaudron public. Parce que le bonheur des gens, il appartient aussi à chacun de se le construire. Et ça dépend des moyens qui sont disponibles. Pour la plupart, les moyens qui sont disponibles, c'est l'argent du travail, l'argent de leur rémunération. Donc nous sommes là pour favoriser le fait que le plus d'argent possible vienne sur nos territoires pour se répartir. C'est le rôle des acteurs économiques. C'est ce que sait très bien mettre en évidence et fédérer Savoie Expo. Sous-titrage Société Radio-Canada